Pourquoi on écrit des livres ? Pourquoi on écrit des livres ? Je crois qu'il n'y a absolument aucune raison, aucune raison valable, aucune raison, on va dire, un pléonasme rationnel. On écrit parce que, c'est un cliché de le dire, parce que les auteurs en ressentent le besoin pressant, une envie, et il n'y a aucune raison d'écrire un livre, parce qu'un livre, finalement, c'est quelque chose d'assez inutile, on peut très bien vivre sans. Donc c'est surtout une envie d'auteur, plus qu'une recherche de satisfaction du lecteur. Bien entendu, si le lecteur est satisfait, on en est tout à fait enchanté. Les deux premiers livres que j'avais écrits étaient des livres très noirs, on me l'a souvent reproché, et je n'ai pas écrit celui-là parce que j'avais envie de faire plaisir à mon public, mais simplement parce qu'effectivement, j'avais envie de donner de moi une autre image, une image qui correspondait davantage à ce que j'étais, plus optimiste. Je suis plutôt quelqu'un de joyeux dans la vie. Et donc, Les couilles de Dieu, c'est un roman qui se permet toutes les libertés, dans le ton, dans la narration surtout, toutes les loufoqueries, tous les traits d'humour possibles. J'avais envie que le lecteur ne s'ennuie pas. Et voilà ce qui m'a amené donc à écrire cet ouvrage. Le titre, j'en ai proposé près de 70 avant qu'on s'entende avec mon éditeur sur celui qui serait définitif. C'est vrai, il est peut-être un peu, je ne dirais pas scandaleux, mais un petit peu rentre-dedans. Je ne regrette pas qu'on ait retenu, parce que je trouve que le télescopage de ces deux mots est assez original. Et puis, finalement, tout s'éclaire quand on a fini la lecture de l'ouvrage. Que dire d'autre ? J'espère que le lecteur aura eu le sentiment de voyager avec cet ouvrage, de voyager, évidemment, dans un lieu complètement imaginaire, de faire le tour du monde, au soleil, avec des gens plus bêtes que méchants, parfois, avec des amis, avec des gens sympathiques, qu'il participe lui-même, par son imagination, à ce travail de la narration, à ce récit. J'avais envie qu'il ferme le livre en ayant le sourire et en se disant que, finalement, le réel, le monde autour de lui, méritait qu'on le connaisse. Sous-titrage ST' 501